Les amis, bonjour ! Harry Mariette, expert en Krav Maga. Aujourd'hui, on va parler des 5 clés indispensables pour éviter une agression. Alors voilà, la première chose lorsque tu te fais agresser, lorsque tu es dans une situation qui prête à l'agression, la première chose à faire, c'est de checker. Tu regardes ton environnement, tu regardes à 360 degrés si c'est possible, ou en tout cas, tu regardes vraiment au plus large face à toi, et tu regardes qui est dangereux, est-ce qu'il y a seulement la personne qui t'agresse, est-ce qu'il a des copains, est-ce qu'il n'a pas des copains, est-ce que ces gens sont déjà positionnés ou pas, est-ce que je peux partir, est-ce que je ne peux pas partir. Ça, c'est vraiment la chose de base, avoir un check de la situation avant que cette situation arrive. La deuxième chose, et je le vois dans plein de vidéos, je le vois aussi avec certains de mes élèves, ne pas oublier que la distance entre l'agresseur et toi doit être de un bras et demi, soit de un mètre et demi. Si le gars est fort proche de toi, tu as compris, le coup de tête est possible, le coup de poing est possible, tout est possible. Si la distance est assez grande entre vous, alors si elle est de 2 mètres, 3 mètres, c'est mieux évidemment, mais c'est tout à fait illusoire bien sûr. Si la distance est grande entre vous, ça l'oblige, s'il veut te frapper, de faire un pas. Et quand je dis l'agresseur, je parle du gars qui est en face de toi, mais ça peut être le copain, etc. Tu te débrouilles pour garder de la distance entre toi et tous les potentiels agresseurs, pas seulement celui qui te parle. La troisième chose qui est pour moi fondamentale, c'est que quoi qu'il arrive, tu as les mains levées. À aucun moment, tu ne gardes tes mains dans tes poches, à aucun moment, tu gardes tes mains basses. Je peux te montrer, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Si quelqu'un a les mains levées, toi tu as les mains basses et qu'il est moins d'un mètre, s'il démarre, personne, personne au monde ne saura défendre. Tu seras touché de toute façon. Donc quoi qu'il arrive, j'ai ma distance, mes mains sont levées. Je discute calmement, mes mains sont levées. Absolument. Maintenant, il y a deux possibilités. On est à la quatrième clé. La première possibilité, c'est que ton discours a été efficace. La personne arrête, stoppe son agression. Alors le discours efficace, ça peut être un discours « je ne veux pas d'ennuis », etc. Ou ça peut être un discours beaucoup plus agressif, de montrer « écoute copain, si tu veux la bagarre, je suis là », etc. C'est à toi de choisir, ce n'est pas le problème. Maintenant, en imaginant que la personne traverse la zone, c'est-à-dire que tu es dans ta zone de sécurité, il vient vers toi. Une fois, tu recules un peu. Une deuxième fois, tu vois qu'il est agressif. Il est fondamental de ne pas attendre qu'il ait mis les mains sur toi ou qu'il t'ait frappé le premier. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas frapper, évidemment, dans les points vitaux, rapidement. Pas fort, mais vite. Pas fort, mais vite. Le but n'est pas de le tuer. Le but n'est même pas de le mettre KO. Le but est simplement qu'au moment où je frappe – les yeux, la gorge, le nez, tu connais ça aussi bien que moi – au moment où je frappe, cette personne doit avoir un flash, doit avoir une surprise. Suite à cette surprise, tu as une fenêtre dans le temps de quelques secondes. Ces quelques secondes m'amènent au cinquième point, la fuite. Hors de question pour toi de commencer la bagarre, de frapper, etc. Il t'a agressé sur son terrain. Il t'a agressé où ça l'arrange, lui. Il est peut-être pas tout seul. Il est peut-être armé. Il a peut-être, lorsque tu as fait le check, il a peut-être quelque chose. Il a peut-être des copains qui… Enfin, peu importe. Je vais frapper et je m'en vais. Je fuis le plus vite possible. Si, effectivement, tu as une famille, etc., c'est un autre cas, mais je fuis. Donc, cinq règles ultra simples, les amis, mais vraiment ultra simples pour éviter l'agression. Un, je les répète, je check l'environnement et je check la personne, bien sûr. Deux, je crée de la distance entre lui et moi. Trois, j'ai mes mains qui sont levées. Je suis prêt s'il se passe quelque chose à réagir. Je n'ai pas mes mains vers le bas. Quatre, en cas d'agression physique, c'est-à-dire que la personne se rapproche de ma zone et vient de plus en plus près, je frappe rapidement, pas puissamment. Alors, je sais que beaucoup m'ont dit, oui, mais je préfère lui donner un grand coup de poing. Si je frappe puissamment, ça va être lent. Je dois le toucher vite, lui mettre un flash dans les yeux, un petit coup sur le nez et tu es surpris. Quatre secondes ou trois secondes pour qu'il reprend ses esprits, trois secondes, tu as fait 20 mètres. Donc, c'est OK pour moi. Cinq, dès que j'ai l'occasion, je fuis. Encore une fois, le but n'est pas de faire le grand guerrier. Le but n'est pas de gagner une coupe, de dire je suis champion, je suis plus fort. Le but, c'est de rentrer à la maison avec tout qui est OK. Cinq points très simples, les amis. Voilà, bonne fête. Bye bye. Sous-titrage ST' 501